Bienvenue à la formation Prêt et Retour. Premièrement, vous devez vous connecter à l'interface WMS. Vous devez choisir Authentication institutionnelle de l'Université de Montréal. Puis, par la suite, vous connectez avec votre nom d'utilisateur, donc votre login et votre UNIP. Maintenant, il est temps de choisir la succursale de votre session de travail. Donc, vous sélectionnez la bibliothèque où vous vous situez. Présentement, vous travaillez. Par la suite, si jamais vous vous êtes trompé de succursale, il est toujours possible de vous rattraper. Donc, en faisant la modification de la succursale, en cliquant à votre droite sur votre nom, vous voyez le nom de la bibliothèque Campus Laval, par exemple. Donc, je peux faire ici la modification, changer de succursale. Donc, vous avez ici l'onglet Circulation. Nous allons effectuer un prêt. Tout d'abord, nous devons nous rendre dans le dossier de l'usager en balayant le code de la carte, soit plastique ou encore numérique, de notre carte étudiante. Il est possible aussi, si vous avez des difficultés avec la carte de plastique ou numérique, ce qui peut arriver. Donc, vous pouvez aussi repérer le nom à l'aide du nom complet, du matricule ou encore son code d'accès avec une pièce d'identité demandée. Si jamais vous avez des difficultés avec sa carte étudiante, donc vous pouvez faire repérer votre usager. Pour faire le prêt, vous devez installer l'application. Dans le fond, elle est déjà là. Vous allez repérer le logiciel Bibliothéca. Donc, vous cliquez sur Windows, Bibliothéca et allez chercher Bibliothéca RFID. Je vous recommande de faire un raccourci sur votre poste pour les prochaines fois. Donc, nous allons effectuer le prêt. Nous sommes toujours dans le dossier de notre usager. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner dans le fond, dans le milieu de votre page, Entrée, le code barre. Donc, cliquez à l'intérieur de cette case-là, puis faire la saisie des documents empruntés. C'est sûr que nous allons privilégier l'utilisation de la plaque pour les livres qui ont une puce. Donc, vous allez sélectionner la petite porte de sortie qui est ici. Par la suite, vous allez vous rendre avec la plaque, déposer le livre sur la plaque. Et puis, vous allez voir, en déposant le livre, vous allez voir que le petit cadenas dans le bas est déverrouillé. Donc, notre livre est désécurisé. Donc, il est prêt à sortir de la bibliothèque. Donc, il est aussi ajouté à la liste des documents empruntés de notre usagère. Donc, on voit aussi sa date d'échéance qui est le 8. Par exemple, le 8.7. C'est le temps maintenant de faire des retours. Donc, les retours des documents réguliers. On va voir les retours de la chute à livres. Donc, antidatés et les retours de documents consultés sur place. Donc, des retours de documents non prêtés. Pour faire des retours, vous effectuez ici dans l'onglet « Retour » en dessous de « Services aux usagers ». Donc, cliquez dans l'onglet « Tout d'abord, vous devez, dans les sections paramètres, configurer, dans le fond, à chaque utilisation. De ne pas oublier de mettre, dans le fond, l'imprimante réseau sur vos bordereaux de réservation, des bordereaux d'acheminement et d'expédition PEP. Vous avez aussi la possibilité d'afficher l'aperçu immédiat après le retour qui est en dessous que vous devez cocher. Ce qui vous permettra de recevoir, de voir l'action qui devrait être posée pour chaque document. Et ainsi aussi de voir où nous allons envoyer le document lorsqu'on fait un retour. Donc, l'action à poser. Donc, bien vérifier. Elle va être une impression. Pour un retour régulier, donc vous cliquez dans l'onglet « Retour » et on ouvre toujours notre bibliothécaire RFID. Donc, s'assurer que le curseur est dans le carré code barre de documents. Ensuite, nous sélectionnons la petite bibliothèque de livres. Vous sélectionnez et vous déposez le livre sur la plaque. Donc, le retour de documents va se faire et on va nous mentionner l'action qui doit être posée. Dans ce cas-ci, notre document doit être remis sur nos rayons en collection générale. Si jamais vous n'avez oublié, vous n'avez pas vu le bandeau en haut, tout au bout de la rangée de notre titre de livre, vous avez aussi la liste des actions. Remettre sur les rayons en collection générale. Pour les retours de la chute à livres, donc nous allons faire une modification de la date. Donc, les retours doivent être faits en date de la dernière journée où la bibliothèque a été ouverte. Donc, on va cliquer sur « Modifier la date » sur le petit calendrier ici. Et puis, ensuite, nous allons sélectionner « OK » une fois que notre date a été sélectionnée. Il est bien important de ne pas oublier de réinitialiser votre… une fois que vous avez terminé vos retours de la chute à livres. C'est important de réinitialiser pour le mettre en la date d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir pour le retour des documents de consultation sur place. Donc, c'est des retours de documents non prêtés. Donc, vous allez toujours dans la section « Paramètres », « Date antidatée » et vous sélectionnez « Retour documents non prêtés ». Il est bien important aussi de s'assurer lorsque vous avez terminé de tout faire, les retours de documents qui ont été consultés sur place, donc par les usagers dans la bibliothèque, il est bien important de remettre lorsqu'on a terminé à « Automatique ». Sans quoi, il n'y a aucun retour qui pourra être fait. Donc, il y a un message d'erreur qui va vous apparaître. Donc, il est bien important de mettre à « Automatique ». Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la page « Groupe de travail sur le prêt » sur l'intranet. Vous avez des questions, encore consultez le groupe BIM prêt sur le Teams. Merci. Merci.